Bonjour à tous ! On a une expression sous les yeux qui a l'air assez compliquée. Et notre objectif, ça va être de la simplifier au maximum. Je vous laisse quelques secondes pour mettre pause si jamais vous voulez y réfléchir. Bien. On va résoudre ça étape par étape. Mais la première chose à faire, si vous voulez mon conseil pour vous simplifier la vie, c'est d'abord de rassembler les termes qui contiennent les mêmes variables côte à côte. On va donc réécrire cette expression. D'abord avec les x. On a 5x ici et moins 2x là. Donc ça me fait 5x moins 2x. Ensuite on a plus 7y, plus 7y, plus 3y qui est ici. Plus 3y. On a aussi des termes avec la variable z. On a plus 8z, plus 8z et moins z ici, moins z. Et enfin, à ne pas oublier, on a un plus 5. Et notre expression devient donc 5x moins 2x, plus 7y, plus 3y, plus 8z, moins z, plus 5. Maintenant réfléchissons sur ce début. Si j'ai 5x et que j'enlève 2x, si j'ai 5 fois quelque chose et que j'enlève 2 fois cette chose là, combien il m'en reste au final ? Il m'en reste 3 fois. 5x moins 2x, ça me donne 3x. Si jamais vous assistez un jour à un cours d'algèbre, vous entendrez peut-être le professeur vous parler de coefficients. Les coefficients, ce sont ces termes-là devant notre variable. Le 5 et le moins 2, je vais vous l'écrire, ça s'écrit comme ça. Ça, ce sont des coefficients. Ce sont les nombres par lesquels est multiplié notre variable. Dans 5x, le coefficient c'est 5 parce que x, notre variable, est multipliée par 5. Dans moins 2x, notre coefficient c'est moins 2 parce que notre variable x est multipliée par moins 2. Et ce qu'on vous dira peut-être, c'est que pour rassembler les termes similaires, il suffit d'additionner les coefficients. On additionne 5 à moins 2, ça nous fait 5 moins 2, ça nous donne le nouveau coefficient qui est 3. Donc pour faire 5x moins 2x, en additionnant les coefficients, on trouve directement que c'est 3x. Mais sans même connaître ce genre de méthode, j'insiste sur le fait que ce qui se passe, c'est très intuitif. Ça marche pour n'importe quoi. Quand on a 5 fois une chose et qu'on enlève 2 fois cette chose, il nous en reste 3 fois, c'est vraiment du bon sens. Bien sûr, ce qu'on fait là, ça marche parce qu'on ne le fait que sur des termes qui contiennent la variable x. On ne pourrait pas faire ce genre de méthode en mélangeant des x et des y. 5x plus 7y, on ne peut pas le simplifier, c'est pas la même variable, c'est pas le même nombre qui est derrière ça. Maintenant, on peut continuer. 7y plus 3y, si j'ai 7 fois quelque chose et que j'additionne 3 fois quelque chose, ça me donne 10 fois cette chose. 7y plus 3y, c'est 10y. On aurait aussi pu regarder, le coefficient de 7y, c'est 7. Le coefficient de 3y, c'est 3. 7 plus 3, ça fait 10, ça nous donne le coefficient de 10y. Maintenant, concernant 8z moins z, et bien si j'ai 8z et que j'en enlève un, il va m'en rester 7. 8z moins z, ça fait 7z. Si vous aviez voulu raisonner avec les coefficients, vous auriez pu me dire, mais il n'y a pas de coefficient devant le moins z, comment on va faire ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'implicitement, il y a un 1. Moins z, c'est la même chose que moins une fois z. Donc, 8z moins une fois z, on regarde les coefficients, 8 moins 1, ça nous donne 7. Enfin, on n'oublie pas le dernier terme de notre formule, il est là, c'est plus 5. Et ça nous dit que la forme simplifiée qu'on cherchait, c'est 3x plus 10y plus 7z plus 5. Voilà qui conclut cet exemple. Merci de votre attention. Au revoir. Merci.